Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un tuto make-up, un cut crease dans les tons turquoise on va dire, turquoise violet. J'espère que ça va vraiment vous plaire. C'est un maquillage, je ne sais pas comment vous l'appelez, chargé, enfin oui chargé, qu'on peut porter pour aller plus en soirée et qu'on ne peut pas vraiment porter tous les jours. On peut faire des cut crease nude, je vais vous en faire bien sûr, mais celui-là c'est plus pour sortir en soirée, etc. Donc c'est mon premier cut crease, je n'en avais jamais fait, en fait je n'ai jamais raison de me lancer et aujourd'hui je me suis dit pourquoi pas en faire un pour vous. Donc franchement, je pense, je ne sais pas, je pense que j'ai bien réussi. C'est parti, je vous laisse avec la vidéo. Ciao ! Aujourd'hui je voulais vous retrouver pour une nouvelle vidéo où je reproduis mes anciens make-up. Vous voyez, sur ma chaîne j'ai fait des tutos make-up, donc il y a des chanceux qui ont pu les voir, mais depuis je les ai mis en privé parce que voilà, ça n'allait rien vous apporter du tout. Pour commencer, je vais faire mes sourcils, donc juste pour vous, je fais mes sourcils. Donc j'utilise le feutre associé de chez Kiko, donc c'est le numéro 1, et le Cosmode de numéro 2, marron. Alors là j'ai déjà fait mes sourcils, alors on voit l'amélioration déjà. J'ai fait mes sourcils avec la pomade de chez NYX, donc le gel là. Donc pour nettoyer un petit peu autour, j'utilise un concealer qui est un peu de ma couleur, de ma clarnation. Alors, là le concealer que j'ai utilisé pour nettoyer mes sourcils, c'est celui-ci de chez NYX. Voilà, la tête la plus foncée, donc dedans il y a 6 concealers. Oui là c'est, ça c'est le truc de sourcils. Voilà, c'est ce que j'ai utilisé aujourd'hui pour faire mes sourcils. Donc je vais appliquer ma base de chez Kiko. Alors l'autre base que je peux utiliser, c'est encore du concealer. Le concealer, enfin le concealer, c'est une base, une base yeux de chez NYX. C'est la base blanche, donc euh... Ouais... Boum boum. Voilà, je vais plutôt prendre ma poudre translucide de chez Elegirl. Donc c'est très volatil, il faut faire hyper attention. Voilà. Donc pour ajouter un peu de lumière sous mon sourcil, je vais appliquer le f... Alors, la lumière sur le sourcil, je vais l'appliquer à la fin. Au bout. Donc comme couleur de transition, je vais appliquer le fard Charmed I'm Sure. Je dois l'avoir dans ma lettre color 2. Alors la lettre color 2 de chez Adopt. Boum boum. Je vais prendre cette couleur là. C'est à dire où je vais faire partie. C'est à dire. Mon sourcil, je vais faire partie. Au bout. Qu'est à dire. Sous-titrage Société Radio Doors, Tu as à dire. ensuite pour faire un peu un dégradé je vais ajouter une couleur un peu plus foncée c'est hot chocolate et je le place où et là je vais vraiment me concentrer sur le creux de ma peau là je me concentre sur le creux de peau pire ouais je vois le marron un peu plus foncé je vais prendre ce marron là ensuite pour dessiner mon code quiz je vais prendre le fard spirit walk je faisais le code quiz à l'époque je dis à l'époque c'était même pas assez longtemps que ça mais attendez je prenais un fard noir et je dessinais écoutez on va faire comme je dis je vais prendre enfin le fard noir de la même palette light color et on va dessiner le code quiz ok alors je trouve que ça n'a aucune forme et je ne sais vraiment pas où je vais maquillage est toujours rattrapable ok donc la suite et là je vais prendre le fard deep purple et me concentrer vraiment sur le creux de la peau pire avec un pinceau un pinceau un peu plus fin je pense que je vais prendre le fard de ma palette it's my way way en collaboration avec ph cosmétiques et je vais prendre le fard passion là lui je comprends jean 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 Là je vais prendre un autre pinceau et je vais estomper Je ne sais pas, j'ai envie d'ajouter un peu de violet pour intensifier un peu la chose Vous voyez parce que je trouve que ce n'est pas vraiment très intense Je vais prendre ma palette Take Me Pack to Brazil de GBA du Cospétique Donc là je vais prendre le violet qui est juste ici Alors je trouve que la poudre, elle est guère, elle a la poudre translucide là Ça assèche énormément Mais on ne voit pas vraiment le purple en fait Bon on va passer à la suite Ah pardon, j'ai été trop vite Il faut que je rajoute la couleur un peu verte là C'est vert d'eau, c'est même pas bleu, c'est vert Petit coup de queue de cuisse, je vais à Gondion Voilà, t'as vu Alors, pour faire un queue de cuisse, il vous faut un pinceau Celui-là qui est un peu plus grand, donc c'est un pinceau concealer Vous voyez, il a déjà la forme adaptée, il est assez plat Donc un peu épais à la base et il s'affine Il faut que votre pinceau soit vraiment très plat comme ça Et la première chose qu'on va faire, c'est juste poser un peu de concealer à la base de l'oeil là Parce que le but, c'est qu'il faut qu'on voit le code cuisse Donc du coup, on va lever l'oeil Et vous voyez, ça met une marque juste là Donc voilà, quand vous allez ouvrir Quand vous allez garder l'oeil comme ça, on va comme voir le code cuisse Donc là, on va le tracer Prenez votre temps, il y en a presque Donc là, maintenant, le challenge, c'est de faire pareil de l'autre côté Et là, on va appliquer la couleur que j'ai choisie Donc je pense que je vais appliquer deux couleurs En fait, quand ça, on va faire une sorte de... Ouais, on va faire un dégradé Donc je vais appliquer une couleur verte, un peu d'eau comme ça J'espère que le pigment va ressortir Je ne sais pas où je vais Mais la couleur est vraiment magnifique Vraiment, je n'ai pas les mots Franchement, Aliexpress, hein La couleur est juste trop trop belle Je n'aurais jamais utilisé une couleur comme ça Moi, même Enfin Dans un make-up Waouh Franchement, la couleur est trop belle Je suis agréablement surprise Je vais prendre un... Bref, je vais prendre un vert plus foncé Alors, c'est celui-là En plus, ces couleurs s'estompent bien Elles se font bien entre elles Elles sont un peu crémeuses C'est ouf Je n'ai pas... Je ne sais pas comment vous expliquer un peu La texture et tout Mais franchement, Aliexpress, c'est de vous dire La preuve en image Que... En fait, ce n'est pas de la Kaamelott Enfin, ça ne peut peut-être pas chiant Mais... Quand on trouve la pépite, on trouve la pépite Alors, dans le miroir, ça rend plutôt bien Mais après, en image Attendez, je vais peut-être dézoomer Dans mon coin interne Je vais ajouter une autre couleur vert Je mets la palette de chez NYX Donc, c'est la Sugar Chips Squad Et je vais ajouter cette couleur-là Waouh C'est un beau vert et tout Waouh Franchement, on va faire un ensemble Franchement, ça fait un beau... Un bel ensemble, je trouve Ok Moi, on n'a pas l'habitude De faire ce genre de make-up Vraiment, je n'ai pas l'habitude Et donc là, on est bon On va faire le trait d'eyeliner Du coup Je vais ajouter une petite touche Au niveau du creux Et on va ajouter un petit... On va essayer de faire un petit dégradé Voilà, j'ai utilisé deux lignes Je l'ai trouvé sur Amazon Un palette Un bleu et un vert Je pense que je vais commencer par le vert Et finir par le bleu Là aussi, on n'est pas pressé Donc, il faut aller très doucement Sinon, ça peut tout foirer C'est bon Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501